Bon, j'ai jamais eu un setup vraiment fou, mais je vais essayer de changer ça. Bon, ça fait maintenant longtemps que je maintiens des fourmis, mais j'ai jamais eu un setup vraiment sympa qui me plaisait. Il y a quelques années, c'était sur un coin de mon bureau. C'était vraiment sympa de pouvoir les observer pendant que je travaillais, mais après, j'ai déménagé. Et puis, c'était pas très rangé et c'était qu'un coin. Après avoir déménagé, elles avaient une pièce spéciale, un dressing que j'avais revisité pour elles. Mais ce setup n'était pas fou. Puis, j'ai encore déménagé, et j'étais décidé à avoir un setup. Malheureusement, après réflexion, les mettre dans une armoire, c'était une mauvaise idée. J'ai perdu un peu de cette passion, parce que j'appréciais petit à petit de moins en moins les observer. Ça ne reste que mon point de vue, mais j'avais du mal à prendre le temps d'ouvrir mon armoire, rester debout pour les observer, me baisser, puis refermer l'armoire après. Tout comme quand je devais aller dans le dressing. Ce que j'aime avec les lèvages de fourmis, c'est l'observation à tout instant, pouvoir les observer en tournant la tête quand je travaille, ou en passant devant. Je me suis donc décidé à me faire un setup qui me correspondrait. J'ai fait un peu de place à côté de mon bureau, et j'ai commandé un deuxième bureau où je les installerai. Bon, vous commencez à me connaître, j'ai raté le montage, qui était pourtant assez simple cette fois. J'ai monté certaines pièces à l'envers, donc je ne peux pas fixer les barres de décoration. Je pense que là, je vais y aller avec de la glue pour fixer tout ça, ça sera beaucoup plus simple. Bon allez, assez parlé, je suppose que vous avez hâte de voir le résultat. Alors, le voici. Bon, là, ce n'est pas le résultat final, c'est la fin de l'installation. Il manque encore de la décoration à mettre quelques nids, mais au moins, c'est fini. D'ailleurs, si vous avez des idées de décoration, d'accessoires ou autres, n'hésitez pas à me proposer. Je suis aussi très nul en décoration. Vous pouvez apercevoir les différentes fondations et colonies avec certains nids vides. Ils accueilleront sûrement de nouvelles fondations et colonies plus tard. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, pendant ma longue pause ces derniers mois, je m'étais séparé de pas mal de mes fondations et colonies, pour ne pas les laisser dépérir. Et là, je commence petit à petit à en reprendre. Je pense qu'on peut d'ailleurs prendre un petit moment pour regarder les différentes fondations et colonies actuelles. Voici d'ailleurs le setup actuel avec l'ajout de quelques plantes et de nids qui apparaîtront dans les prochaines vidéos. Pour la première espèce, voici des Camponotus maculatus que j'ai eu il y a quelques semaines à peine. Une vidéo arrivera peut-être bientôt sur la chaîne, en tout cas, c'est vraiment une espèce magnifique. Ensuite, voici les Myrmicaria brunéa. Clairement, cette espèce, c'est une folie. Elles apparaîtront très bientôt sur la chaîne pour une vidéo d'éménagement, parce que là, niveau développement, je peux vous dire qu'elles ont décidé de carburer. En troisième, les petites Camponotus nicobarensis que vous connaissez. Je vais aussi être obligé de faire une nouvelle vidéo sur cette espèce, parce qu'à l'heure actuelle, il y a environ 5 ou 6 cocons, une dizaine de larves et une vingtaine d'eux. C'est abusé. Je vais taper la centaine d'ouvrières à la fin de l'année, je pense. Il y a aussi les Acromyrmex octospinosus. Pour l'instant, je les ai remis dans l'ancien setup pour que le champignon se développe plus facilement. D'ailleurs, j'essaierai de vous donner des nouvelles bientôt, mais le champignon continue son développement. Tout se passe bien. Et on finit par les Messor barbarus, dont je ne vais que peu vous parler, puisque je prépare une vidéo sur cette espèce. Si je vous ai fait ce petit tour de mes fondations et colonies, c'est parce que très bientôt, il y aura sûrement une ou deux nouvelles espèces dans mon élevage, et ça permet de faire un petit résumé bien sympathique. Bon, maintenant que vous avez vu ma nouvelle installation, je m'en vais continuer de l'améliorer en lisant tous vos commentaires et en essayant d'appliquer vos meilleurs conseils de design et de déco pour que ce setup soit enfin magnifique. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour faire partie de la colonie, et à devenir membre pour devenir un major ou un super major de la chaîne, et ainsi soutenir la chaîne. Voilà, on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.